Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Talley, cofondateur de REHAB. Chez REHAB, on a deux missions. Recycler du plastique qui était destiné à être enfoui ou incinéré ou encore perdu dans la nature. Et on fait également des ateliers de sensibilisation pour sensibiliser au recyclage d'une part et pour sensibiliser également à l'utilisation du plastique à usage unique. Dans cette vidéo, on va parler des emballages plastiques, comment on les recycle, mais également des autres matériaux et leurs méthodes de valorisation. Donc quels sont les enjeux du recyclage aujourd'hui ? Ils vont être économiques, environnementaux et sociaux. Donc économiques tout d'abord pour avoir une indépendance en termes de matières premières. On va également pouvoir avoir une indépendance en termes de coûts. Parce qu'aller chercher de la matière vierge, donc la matière qui est extraite directement de la terre, ça coûte de l'argent, de l'énergie et en fait ça va coûter de plus en plus cher parce que les ressources se raréfient. Le but du recyclage, ça va être également de développer de nouvelles activités industrielles et commerciales. Donc c'est vraiment tendre vers une économie circulaire, penser aux objets dès leur fabrication, à leur durabilité et à leur recyclage pour que ces objets, en fait, quand ils arrivent en fin de vie, on puisse les revaloriser. C'est-à-dire les démonter pour en fabriquer de nouveaux objets ou également les recycler, donc détruire la matière pour obtenir une nouvelle matière première. Concernant les enjeux environnementaux, le but, ça va être de consommer moins de ressources naturelles. Ça va être également de limiter la mise en décharge, donc de consommer des espaces pour creuser et enfouir nos déchets, mais également de limiter l'incinération. Concernant les enjeux sociaux, donc on a évoqué le développement d'activités industrielles et commerciales, ça va être également la création d'emplois. Donc les personnes qui sont en réinsertion professionnelle vont pouvoir trouver facilement un emploi dans le milieu du recyclage, de même que les personnes en situation de handicap. En 2014, ce sont 26 500 CDI qui ont été créés dans ce milieu, mais les enjeux sociaux, ce ne sont pas que ça. Ce sont également donné l'accès à des biens de seconde main, à tout le monde, à des prix accessibles. Nous avons donc vu les enjeux du recyclage. Maintenant, on va se concentrer sur les emballages plastiques. C'est 10 tonnes de plastique qui sont produites chaque seconde et 45 000 tonnes qui finissent dans les océans chaque année. Aujourd'hui, il y a un million d'emballages plastiques ménagers qui sont mis sur le marché en France chaque année. Sur ces 1 million de tonnes, il y a 50 % qui vont être recyclables, 25 % sont recyclables en théorie, mais la filière, donc la technique ou la technologie, n'existe pas encore pour les recycler ou encore ce n'est pas rentable pour les entreprises de le faire. Et les 25 derniers pourcents restants sont non recyclables. Sur ces 1 million de tonnes, on a dit 50 % sont recyclables. Et donc sur ces 50 %, il y a seulement 29 % qui sont recyclés, effectivement. Donc maintenant, on va parler du plastique recyclé en France et quels vont être les plastiques qui vont être les mieux recyclés. Tout d'abord, il y a le PET, c'est le petit triangle avec le numéro 1 à l'intérieur sous vos bouteilles. Donc ça va être les bouteilles d'eau, les boissons gazeuses également et les emballages dans l'industrie alimentaire. Donc ces bouteilles d'eau, quand on va amorcer le recyclage, elles vont pouvoir redevenir des bouteilles d'eau à condition d'incorporer du plastique vierge à l'intérieur. Autrement, on va fabriquer des sacs, des coussins ou des laines polaires. Maintenant, nous allons parler du polyéthylène haute densité. Donc c'est le petit numéro 2 à l'intérieur du triangle qui va se trouver sous vos bouteilles de lait, à l'intérieur de vos bouchons ou sous vos bouteilles de shamproing par exemple. Donc ce plastique, quand il va arriver en fin de vie, il va tout d'abord être broyé et réintroduit dans le cycle de l'industrie plasturgique. Il va être refondu et remis en forme pour faire différents objets. Ça peut être des palettes, ça peut être des seaux, ça peut être des emballages techniques par exemple. Il y a également le polypropylène, ça va être le numéro 5 à l'intérieur du petit triangle, sous vos barquettes micro-ondables, mais également sous vos salons de jardin ou également sous certains bouchons, certaines bouteilles qu'on trouve dans les cosmétiques. Du coup, c'est pareil, il va être broyé et remis en forme par l'industrie de la plasturgie pour faire des bacs à fleurs, des caisses à outils ou encore des emballages techniques comme des emballages pour la peinture. Mais si ces 29% d'emballages plastiques sont recyclés, que deviennent ces 71% restants ? Imaginez, vous êtes une barquette de jambon et lors de votre arrivée en centre de tri, de par la complexité de votre structure, vous êtes composé de plusieurs couches de plastique, d'encre, de pigments, vous allez être dirigé vers le refus. Si vous êtes en emballage de bonbons, de par la légèreté de votre structure, vous allez être dirigé vers le refus. Ce ne sera pas intéressant pour les entreprises de vous recycler, ce n'est pas rentable. Ces refus de tri vont être redirigés vers des entreprises qu'on appelle de revalorisation énergétique. Qu'est-ce que c'est ? Tous les refus de tri vont être mélangés à des ordures ménagères, mais également à des encombrants. Cet agglomérat va être inséré dans des incinérateurs pour permettre de créer de l'électricité ou de la vapeur d'eau qui va permettre d'alimenter des villes en eau chaude. Une ville comme Laval, par exemple, est alimentée en eau chaude grâce à des incinérateurs. Quand on incinère des déchets, on va fabriquer ce qu'on appelle des résidus d'épuration de fumée. Et ces résidus, ils vont être acheminés vers des centres de stockage pour les déchets dangereux. Mais que deviennent nos déchets lorsqu'ils ne sont ni recyclés ni incinérés ? Eh bien, ils vont être enfouis. Donc ce sont de grandes fosses qui vont être creusées à même la terre. On va les recouvrir d'une bâche, on va y déposer nos déchets et ensuite recouvrir de terre. Et donc la matière sera perdue à tout jamais. Mais qu'en est-il des autres matériaux ? Du coup, en France, le verre, le papier, carton, également l'acier, vont être très bien recyclés parce qu'il y a des filières qui existent depuis des années pour revaloriser ces matières. Si on prend le recyclage du verre, le verre, il va tout d'abord être broyé et on va séparer tous les objets qui ne sont pas en verre, du style les bouchons ou les étiquettes. Et donc en fait, ce verre broyé est appelé calecin et ce calecin va être mis dans des fours chauffés à 1400 degrés et on va obtenir une pâte fondue qui va être soufflée pour ensuite redonner de nouveaux objets comme des bouteilles ou des bocaux. Si on prend le cas de l'aluminium, le recyclage va dépendre du secteur d'activité. Pour les professionnels de l'aluminium, ça va être 100%. Ils seront en capacité de recycler leur chute de production. Dans le milieu de l'ingénierie, ça va être 90%. Et au niveau des ménages, ça va être seulement 48%. En France, on est faible consommateur d'emballages en aluminium et du coup, il n'existe pas de collecte spécifique pour cet emballage. D'où ce faible taux. Donc pour améliorer le recyclage de l'aluminium, il faudrait améliorer le système de collecte destiné à cet emballage. Mais pour cela, tout va partir du tri. Et cela vient du tri du citoyen, mais également du tri des entreprises. Car si le tri est mal fait, certains objets potentiellement recyclables ne le seront pas. Prenons un exemple du bac jaune ou bac de recyclage. S'il contient des déchets électriques électroniques, des déchets toxiques, organiques ou encore des encombrants, ces déchets ne seront pas recyclés. En arrivant au centre de tri, ils vont être refusés. Le centre de tri va imputer un malus à l'agglomération qui a amené ces déchets. Ils seront acheminés vers les centres d'incinération le plus proche ou encore le centre d'enfouissement technique le plus proche en fonction de la ville ou du département. Pour vous référer aux consignes de tri, vous pouvez contacter votre mairie afin d'avoir une liste exhaustive de ce que vous pouvez ou non mettre dans un bac de collecte. Pour en connaître vraiment plus sur ce qui constitue nos emballages plastiques, je vous conseille le site de Monsieur et Madame Recyclage qui font des infographies spectaculaires sur ce qui constitue les emballages ménagers d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on recyclait certains matériaux, qu'est-ce qui était recyclé, qu'est-ce qui était incinéré, qu'est-ce qui était enfoui. Et donc, on peut conclure qu'il reste de grandes améliorations à faire dans le milieu du recyclage, mais ce n'est pas la solution ultime. Il faudrait tout d'abord économiser la matière et l'énergie lors de la fabrication des produits, mais également comprendre, mesurer notre impact, comprendre les cycles de vie des produits. Aujourd'hui, on s'est concentré sur les plastiques et notamment les emballages, mais on peut se concentrer sur l'ensemble des matériaux qui nous entourent pour diminuer notre empreinte. et on peut se concentrer sur les produits. et on peut se concentrer sur les produits.